Alors, comment nous noter? Hier, c'est la Journée mondiale de World Population. Il est bien interpellé nous parce qu'il nous connaît de quelle manière la situation était amoureuse. C'est-à-dire où la situation? Quand nous savons que les derniers 40 ans, c'est-à-dire que la population n'est pas fait remplacer les mêmes, qui veut dire qu'il nous a besoin d'un chiffre de 2,1 pour ne pas remplacer les mêmes et ne pas arriver à ça, nous arriver à 1,3, qui veut dire que la population, dans les années qui peuvent venir, il faut gagner une population qui peut diminuer. Mais avec ça, nous avons aussi trouvé qu'une population, elle le lit, elle peut continuer d'augmenter et en même temps, une jeune couple qui, maintenant, les naissances aussi font diminuer. Avec sa situation-là, il y a un impact global. Il y a un impact sur l'économie, il y a un impact sur le workforce, il y a un impact sur nous-mêmes qui nous gérons la situation dans l'avenir. Alors, tout cela, aujourd'hui, nous faisons un workshop pour prendre toutes ces statistiques que nous faisons gagner et ça permet de nous connaître dans quelle direction nous allons aller. Déjà, le ministère a fini de faire un policier qui nous faisons adresser des choses-là. D'abord, là, nous faisons commencer pour que les jeunes, c'est-à-dire nous faisons d'encadrer eux parce que c'est les jeunes qui, pour bien dans l'avenir, c'est les gens-là qui peuvent amener leur remplacement de la population. Et déjà, là, nous faisons d'encadrer eux pour qu'ils ne font une famille parce qu'ils ont dit, avec la vie, qu'ils ne trouvent pas, les jeunes et la tendance pensent pour fonder une famille un peu plus tard, mais le ministère lui donne tout le soutien pour comment fonder une famille, de manière pour élever leurs enfants. Déjà, le ministère a fini de commencer là, avec les différents programmes de pre-conception care, comment nous commençons qu'être des bébés qui ont commencé depuis au début même. Alors, comme ça, ça lui permet un meilleur avenir dans le sens qu'il est capable de projeter, que ces chiffres-là sont capables de senser. Et puis, comme ça, nous nous connaissons que doucement, doucement, nous pouvons arriver avec sa repracement rate qu'il nous appelle 2.1. Toute une série de mesures qui peuvent bien venir ensemble avec ça. Il y a aussi pour dire qu'il y a Mme Lilla-Dévy-Ducon, le vice-prime ministère, il y a aussi le chair un multi-ministériel comité pour les différents aspects de sa banque, l'impact avec ce changement des démographies qu'il y a de la population. C'est de promouvoir les jeunes l'emploi des jeunes. Parce que si les jeunes ont un emploi, ils sont motivés à faire des enfants. Et c'est effectivement la deuxième recommandation, de faire au moins 2.1 d'enfants dans le taux de fertilité pour le remplacement de la population mauricienne. Et la troisième recommandation, c'est l'environnement sustainable. Donc créer un environnement où la personne est rassurée dans les activités qu'il a. La première ressource, c'est la population. Un pays ne veut pas se développer sans population. Donc si on estime qu'on est en taux de fertilité qui est en dessous de 2, donc le remplacement, ça veut dire que deux personnes donnent au moins des enfants, c'est inquiétant. Mais cependant, avec ces recommandations, ce que je dis, c'est bien de faire une politique, mais c'est encore mieux de le mettre en œuvre. Donc ce que je recommande, c'est effectivement la mise en œuvre de cette politique de la population pour un remplacement de la population mauricienne. et sans développement parce que c'est les ressources, les premières ressources, c'est la population. C'est une prise en œuvre. Je vous remercie. C'est une prise en œuvre et a la partie qui est en vue de la population. Et donc, la question vous, c'est qu'on est en train de faire. Je vous remercie.